Bonsoir tout le monde, et vous êtes où, hein ? Ils sont où ? Ils sont où, les Marseilleux ? Demande, mais où sont-ils ? Mais où sont-ils ? Tornade à Union City, Oklahoma, USA, le 19 mai. Eh bien, dis donc, comme qui dirait, ça déménage. Des futurs petits-anges. Eh bien, dis donc, c'est quoi donc ? Pourquoi je vous ai ramené ? C'est moi vraiment que je les ai ramené, c'est boss. Dis que ta mère, dis que ta mère, ferme ta bouche. Ouais, je t'ai niqué, toi, reste tranquille, parce que là, je vais te prendre, je vais te jeter, comme une allumette. Dis que ta mère, ferme ta bouche. Trop nerveux. Eh, tranquille, 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 tranquille. Je ne parle même pas avec toi. Je ne parle même pas avec toi. Mon Dieu, la famille. Mon Dieu. En Espagne, un magazine de jeux pour enfants montre Jésus sur la croix avec des drapeaux LGBT et un jeu très amusant. Oui, oui. Il faut retrouver quel pénis est en train d'enflouer le petit cul du petit garçon en bas de l'image. « Les satanistes sont des fils de paix d'autoroutes. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Jean 5, 29. « Faire le bien dans un monde mauvais. Jésus-Christ a été crucifié sur une croix alors que je n'ai jamais commis le moindre mal. » Est-ce qu'on peut agrandir un petit peu, histoire de voir l'horreur ? Ah ouais, quand même. Ah ouais, vous ne voyez pas. Attendez, je vais enlever le petit truc. Ah, regardez-moi ça. L'autre, il est en train de se faire enfler le joufflu, le gamin. Ah oui, alors tu as une fille avec des nichons qui a un gros robinet et une grosse paire de baloches. Et tu as un papy qui a une paire de baloches et un gros tuyau. Et tu as trois autres individus, je ne sais pas. C'est quand même très, très particulier. Ah, c'est un truc de psychopathe. Salut, Chris K, comment va ? « J'ai envie de t'aider pour ceux qui suivent les Lies de KB et la parodie de Mosinor. » Ah, excellente, oui. J'ai envie de t'aider. Ah bah d'ailleurs, on va. « Je veux péter. Si tu refuses, je vais pleurer. » Ah ! Non ! Tous les festivaliers de Cannes en larmes et les mains en feu à force d'applaudir. Abouk Sangaré, à la fin de la projection de l'histoire de Suleymane, le pitch à Paris, 48 heures dans la vie d'un livreur guinéen sans papier qui doit passer son entretien de demande d'asile. Autant dire que je comprends que ça puisse émouvoir. Lisons plutôt « Larmes chorales ». Dimanche après-midi, à la fin de la projection, à un certain regard de l'histoire de Suleymane, de Boris Lodzkin, qui a fait Hope, Camille, œuvre merveilleuse bien sûr. Le taux d'humidité en salle de Bussy était très au-dessus de la moyenne de saison. C'est en larmes et les mains en feu à force d'applaudir que de nombreux festivaliers ont salué cette odyssée cruelle d'un livreur guinéen sans papier. Suleymane s'engare dans la jungle parisienne. Au centre de la salle, debout, à bout s'engaré, l'acteur, non professionnel qui tient le rôle titre, n'a pu retenir ses pleurs. À suivre sur notre site le portrait de ce mécanicien d'une vingtaine d'années recruté lors d'un casting sauvage. Et bien sûr, c'est Télérama. Ah mon Dieu, mais quelle hérésie. Alors on a des gens qui répondent. Et Tero vient dans ses bottes en larmes et les mains en feu à force d'applaudir. Une vraie réaction de Bobo Gaucho. Même les gens issus de l'immigration ne vont pas voir ce genre de film. Trop de sentimentalisme. Ils ont leur propre vie. Je pense que la vie des gens sublimés de ce qu'ils sont est un peu ridicule. Je le regarderai par curiosité, mais je sens la sauce. Nous, Français, on est trop durs avec. Eh bien oui, on est toujours trop durs. Nos femmes nous le disent. Avec l'immigration, un ou un, victimisation. Trop hâte de ne pas aller le voir. Cette élite qui encense le trafic d'êtres humains, c'est typo beau. Et pourquoi pas les mains en sang à force d'applaudir ? Oui, bah oui, pourquoi pas. L'humidité vient de leur culotte qui mouille. Bien, bain par mois. Pourquoi nous avons jamais Ariadne, 75 ans, isolée à mobilité réduite ? Pas les moyens d'avoir une place dans un centre spécialisé, obligé de sauter des repas et n'a plus de suivi médical. Oui, c'est vrai. Ou Marcel, 65 ans, reprend une activité pro car sa retraite ne lui permet pas de vivre. Effectivement. Encore un film qui ne sera vu par personne, mais encensé par des cons entre deux cocktails, de bonne conscience. Ils s'en foutent, le film est déjà financé avec nos impôts. Je suis de gauche, la vérité s'il vous plaît. Je suis pour un monde sans frontières et d'accueil, la vérité j'ai dit. Je veux juste des esclaves pour me faire livrer de la bouffe et nettoyer mes chiottes. Voilà. Effectivement, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. En plus, je ne sais pas, ça se penche encore plus pour que ça sorte. Genre, elle respire un petit peu trop fort, elle a les lolos qui sortent du panier. Donc là, j'ai vu passer ça, alors c'est Livre Noir qui nous a sorti. C'est une petite pique de cette chère Madame Valérie Haillé, qui, sur BFM, nous dit qu'en fait, on serait bien bête de laisser les clés du camion aux gens du RN. Ah, parce qu'on verra ce qui va se passer. Ah là là, on va aller droit dans le mur. L'image est amusante. Par contre, elle est toujours aussi insipide. Par contre, elle s'est fait une couleur, non ? Je trouve que ses cheveux sont un peu plus clairs, non ? J'ai des conneries ? D'abord, je voudrais dire que le résultat, c'est le 9 juin. Et ce n'est pas aujourd'hui, et ça me permet de rappeler aux Français que les élections, c'est le 9 juin, qu'il y a un seul jour et un seul tour. Je regarde évidemment les sondages. Ce qui est deux des sondages aussi, c'est que les Français s'intéressent à cette élection et que ça va se cristalliser sur les derniers jours. Et donc moi, mon enjeu et ma mission d'ici au 9 juin, c'est de convaincre les Français qu'ils ont besoin d'Europe, que l'Europe, elle est nécessaire pour leur pouvoir d'achat, pour leur santé, pour leurs emplois, et de leur expliquer aussi qu'avec notre projet... Non mais, je l'écoute, mais elle ne dit rien. Réellement, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Elle aligne des mots, mais ça ne veut absolument rien dire. Ou alors, je suis très con. Attends, on va finir d'écouter quand même. Nous allons créer les conditions d'une meilleure prospérité sur le continent. Nous allons ensemble créer une défense européenne pour répondre aux... et on va raser gratis. Et comment on paye tout ça et avec qui ? Parce que on, 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 c'est qui on ? C'est ça, moi, je voudrais bien savoir. Je ne vois pas de qui elle parle. Elle, elle va faire quelque chose avec ses petits bras musclés ? Et avec qui elle va travailler ? Des filles qui sont devant nous. On est dans un moment de bascule. L'Europe, elle est mortelle. Le président de la République... Ah, l'Europe, elle est mortelle ? J'espère. Moi, j'aimerais bien la faire crever. Donc, oui, j'espère qu'elle est mortelle. Le public l'a dit, avec des puissances extérieures qui nous menacent, avec un risque de décrochage économique vis-à-vis de la Chine. Elle est un petit peu complotiste, la petite Valérie. Elle a tout pour elle. Elle se fait pipi dessus et elle est complotiste. Eh bien, dis donc. Et des États-Unis, on a les capacités de prendre les bonnes décisions. Et donc, moi, je veux convaincre les Français de ça. Et je veux leur dire aussi, ne vous laissez pas duper par l'extrême droite, les solutions magiques de l'extrême droite. Eh, putain, moi, je fais des E. J'en fais pas mal des E. Mais elle, elle gagne à tous les niveaux, quoi. D'ailleurs, l'autre, là, de Malzerbe, là, elle est tellement consternée qu'elle n'ose même pas la bloquer. Sinon, elle se dit, le tunnel, elle va jamais en sortir. Elle n'ose même pas ouvrir la bouche. Bon, aussi, elle est baba, parce que c'est une macroniste. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Qui n'en sont pas. Et qui, au contraire, si on leur donne les clés du camion, vont nous... À chaque fois, on lui met une petite phrase. On lui dit, tiens, tu vas dire ça. Mais à chaque fois, elle sort le truc, mais on lui dit pas ce qu'il faut dire derrière. Donc, du coup, à Marmon, elle essaie de réfléchir à un truc. C'est avant l'émission Valérie. Je sais pas, ils lui ont pas dit. Elle a fait la même chose pendant le débat avec Bardella. Elle enchaîne une phrase qu'on lui a dit. Toi, tu vois, tu vas dire ça, ça va faire un bel effet. Mais comme elle réfléchit pas à ce qu'elle doit dire après, ben, ça tombe comme un oeuf au milieu de mes parties. Et puis, voilà, quoi. C'est triste, tout ça. C'est triste. Vous mettre dans le mur d'un point de vue économique et ce serait véritablement de mauvaise solution. On leur donne les clés du camion, vous, nous... J'ai cru qu'elle allait dire, on lui donne les clés du McDo. On lui donne les clés du McDo. Si on leur donne les clés du camion, vous, nous... Elle allait dire ça, du McDo, du... Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire, hein ? Ils vont nous mettre dans le mur d'un point de vue économique et ce serait véritablement de mauvaise solution. Sérieux, mais la Macronie devait vraiment être mal pour la mettre en tête de liste pour les européennes, quoi. Alors, cette dame vient d'obtenir un poste d'enseignante et son plus grand problème semble être de savoir comment des enfants de 4 ans vont la genrer. Égotique et hors-sol, pauvre enfant. Ah, c'est pas un garçon et une fille. De toute façon, elle a encore un appareil dentaire, là ? Attends, c'est quoi, là ? Non, mais c'est quoi, déjà ? Regardez-moi, genre, sur ces branches de lunettes, elle a des sabres... C'est quoi, c'est un appel à l'amour pour se faire trancher la tête ? Mais c'est quoi, c'est... Ah ouais, non, mais... Elle a un ego, mais c'est un truc incroyable, quoi. Qu'est-ce que t'en as à foutre ? Ah, je suis dominaire, machin. Mais tes gamins, les gamins, ils ont rien à branler de son histoire. Ah non, mais c'est incroyable. C'est pas ce machin-là qui mettra la ola sur les gosses islamiques dans la classe. Pas étonnant que les profs ne sont pas respectés par les élèves. D'être déséquilibré au poste d'enseignante, tout va bien se passer. Ces gens ont définitivement une relation très malsaine avec les enfants. Les petits sabres islamistes accrochés aux lunettes sont sympas, en tout cas. Ah, mon Dieu ! C'est le progrès, mais les deux épées. Ma grand-mère classait les femmes en deux genres. Les genres distingués, les autres appelés non distingués. En langage actuel, ma grand-mère utilisait un autre mot plus imagé. Les prototypes de chaque genre faisaient l'objet d'une distinction parturière. À l'aide... Attends, on va écouter jusqu'au bout. À l'aide de ce mot. Eh, ouais. Eh, ouais, 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 ouais. Eh, ouais, bah... Effectivement, c'est... Bonsoir, Jojo Bracassé. Ça laisse pensif, ça laisse rêveur. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Voilà ce qu'on distribue dans nos écoles. Fête des gens que l'on aime. Chers parents, au vu de la situation familiale de certains enfants, Nous avons décidé, cette année, de fêter la fête des gens que l'on aime. Et non, pas les traditionnelles fêtes des mères et des pères. Chaque enfant a donc créé, avec son enseignante, deux objets qu'il offrira aux personnes de son choix. Les deux objets seront ramenés à la maison en même temps cette semaine. Cordialement, les maîtresses. Ah, c'est beau. Ah, ouais, ouais, ça me fait chaud au cœur. Bon, c'est un truc qui date d'il y a quelques années. Je crois qu'il y avait un truc qui disait que ça datait de 2016. Mais ça ne change pas grand-chose. J'ai été orpheline de mère à l'adolescence. Alors oui, quand c'était la fête des mères, ça me faisait un gros pincement au cœur. Toutefois, pour rien de monde, je n'aurais souhaité que cette fête soit abolie. Les mamans et les papas méritent qu'on les fête. Ah, c'est quand ? C'est le 28 ? Attends, c'est quand ? Le 27 ? Ça sera le 26, donc la fête des mères cette année. Ah ouais, d'accord. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que désespoir dans tout ça. Alors, on a quoi là ? Un parc aquatique sans femmes. Oh, un parc aquatique sans femmes. Ça, c'est amusant. Eh ben, dis donc. Ça fait plaisir à tous ces hommes. En plus, ils ont des combinaisons. Il ne faut pas qu'ils montent leurs tétons. Ils ont un truc juste en haut. En plus, ils nachent pas. Ils sont tous collés les uns aux autres. Donc, c'est un bain public, en fait, pour ce truc-là. Eh ben, dis donc. Ben, ils s'amusent. En tout cas, ils semblent s'amuser. Ah, un film avec Bilal Hassani et dont le réalisateur cinéaste et non-binaire, ça sent le chef-d'oeuvre. Spoiler, non. Festival de Cannes 2024. Bilal Hassani fait ses débuts au cinéma dans Les Reines du Drame. Ah, quel talent. Avec quelle subvention ce foutage de gueule est-il encore financé ? Le contribuable a encore sponsorisé à hauteur de combien pour cette bouse ? Ah, 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 encore une bouse où il y aura 17 spectateurs. Financé, j'imagine, par l'argent public. J'ai vaguement l'idée qu'ils sont en recherche de figurants. Ça va être carnavalesque. Et tout ça, ne l'oubliez pas. C'est avec votre pognon. Par l'intermédiaire d'un organisme quelconque qui financera le projet. Eh ben, dis donc. Tout cela n'est point beau. Tout cela n'est point propre. Financement de ce film de propagande progressiste. Eh ben, dis donc. Cannes et l'Eurovision du cinéma. Lorsque l'on met en avance son orientation sexuelle au devant de la scène, c'est tout simplement parce qu'il n'y a rien d'autre à mettre en évidence. On vit une époque formidable. Eh ben, dis donc. Si c'est comme l'Eurovision, c'est gagné. C'est lui qui va décrocher la palme d'or. T'es un mec. Tu mets une jupette. Tu te maquilles comme une bagnole volée. Et hop, t'es une star. Encore un film qui sera bénéficiaire avant sa sortie en salle grâce aux subventions. Pratiquement 300 films français en 2023, dont une majorité qui seront vus par moins de 51 personnes. Des jeunes patriotes ont retrouvé Jean-Christophe Delbande, le secrétaire de la section PCF de Besançon, qui a agressé Anaïs Nemesis et Yona Nemesis, porte-parole du collectif Nemesis, ce week-end. C'est marrant. Chez Nemesis, il n'y a que des porte-parole. Ils s'appellent tous porte-parole. Donc on se demande, mais il y a combien de porte-parole chez eux ? Ce week-end, alors que quelqu'un dénonce la dégression commise d'un étranger. Pas des étrangers. Ils frappent les femmes, ils frappent les femmes. C'est l'association, c'est l'association étrangers égale violeurs, contre laquelle je suis. Elles n'ont pas dit que tous les violeurs étaient des étrangers, mon gars, prends à lire. Elles disent que les violeurs sont étrangers, c'est dehors. Ça part en justice, il y a déjà eu une attaque contre Nemesis au niveau de la région, à cause des affiches du Front National. Eh ben dis donc. Bon, le gars, il a un petit peu bousculé quand même, c'est pas des choses qui se font. Mais franchement, le mec, c'est pas propre ce qu'il a fait non plus. Mais elle ordure ce type ! Contrairement à ce que racontent la gauche française et des colons, je trouve que les Gaulois sont incroyablement pacifiques par rapport au niveau de violences communautaires ou venant de militants à l'idéologie cosmopolite. Voilà, quelle agressivité chez ce monsieur. Il faudrait qu'ils songent à consulter un psy. Alors, non à la haine. Ah oui, c'est la séquence. Non à la haine de l'autre. Les citoyens arrachent. Non à la haine de l'autre. À Dôle, des citoyens arrachent les banderoles du collectif des visites d'extrême droite. Des citoyens. Mon point dans sa bouche, aux citoyens, tu vas voir. Non, mais quelle pitié. Ah oui. Euh... Et Benidoy, laisse leur faire un petit coup là pour montrer les salopios qui agressent ces jeunes filles. Oh là là mais quelle agressivité ! Oh mais quelle agressivité ! Oh ! Et en plus il n'a pas de cheveux ! Oh ! Pas de cheveux, pas de queue ! Non mais... Oh ! Quelle horreur, quelle épouvante ! Quelle violence ! Oh ! Ah ça c'est sympathique, il y a du son. Est-ce qu'on entend des ronrons ? Donc il utilise le ventre du chat comme tapis-souris. Ben ça a l'air de marcher en plus. C'est rigolo. Ça me fait penser à mes bombes de poivre chimiques, moins liquides, gros lardon. Il est toujours au zèbre. La cour des comptes fait peut-être un bon travail en interne mais en rapport récent a été mis au frigo par Moscou. Le temps de voter la loi immigration qui a fait pchit. Oui bah ça après... Salut Pierrot ! Euh... Après les lois... Bon euh... Oh petit chat il se fait emmerder par euh... Ah... Je chie par pain... Euh... Bon... C'était une pause agréable euh... Cher Maximus. Alors... Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a quelque chose de tellement fascinant dans la pole dance. Toutefois je ne sais pas pourquoi mes yeux ne parviennent pas à détacher d'une partie bien précise de la salle de sport. Et vous ? Alors est-ce que vous voyez l'anomalie ? Sous-titrage ST' 501 Eh ben dis donc !